... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis téléspectateurs, salut ! Une fois de plus, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble pour honorer le roi de gloire, pour célébrer le Dieu vivant, pour exalter sa présence et sa magnificence. Très heureux de vous avoir toujours nombreux à nous écouter sur la meilleure des chaînes de télévision, comme ça tous les jeudis à 17h30 précise, les vendredis à 17h et les dimanches à 5h30 du matin. Je suis le bishop djennedokamdemnunga, colonel à la Connace des Nations Unies, et également président fondateur des églises cathédrales de la foi dans le monde, des églises Mission Royale Ange de Nazareth, ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je voudrais saluer comme ça tous ceux qui nous suivent de manière fidèle depuis le début de cette année. Mais Dieu est en train de faire des choses exceptionnelles. Nous recevons des appels, nous recevons des hommes et des femmes qui témoignent de ce que Dieu a tenté de faire, suite en appelant à ces numéros 01, 02, 08, 88, 87. Ce sont les numéros qui ne changent pas, il faut le savoir. Il nous a également le plus 225, bien sûr, 07, 98, 51, 87, 32. Ces deux numéros ouvrent la porte pour une manifestation de Dieu dans votre vie. Ces deux numéros ouvrent le ciel afin de permettre que la grâce soit manifeste. Alors, nous sommes en train de commencer un nouveau mois. Et je voudrais vous dire que Dieu n'a pas changé. Parce qu'effectivement, nous avons du 12 au 14 août 2022, la retraite sur la percée financière, la promotion, le déblocage de toutes formes de jouges placées sur nos vies, sur le plan professionnel, sur le plan commercial, sur le plan social. Alors, vous êtes enfants de Dieu. Il y a un esprit de Haman qui vous empêche de pouvoir entrer au palais, c'est-à-dire d'entrer dans votre héritage. Vous êtes toujours à la porte. Eh bien, notez ce rendez-vous sous inscription. C'est sous inscription le 12, 13, 14. Je prends une retraite personnelle avec tous ceux qui viennent du Burkina, du Mali, du Togo. Vous venez de Boaké, vous venez de San Pedro, vous venez de toutes les communes d'Abidjan. Nous allons vous loger. C'est une retraite fermée. Nous restons dans la présence de Dieu pendant trois jours, le 12, le 13, le 14. Et nous crions à Dieu pour une percée dans notre vie sur le plan social et sur le plan professionnel. Ne manque pas, inscris-toi en appelant les numéros qui sont juste en bas de l'écran. Il faut également dire que ce 8, ce lundi 8, la veille de l'indépendance, notre cher et beau pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons un culte spécial. C'est une croisade de destruction des œuvres de ténèbres sur le thème « Le problème qui vient de la maison de ma mère ». Il y a le problème qui vient de la maison maternelle, de la famille maternelle. On a passé le temps à traiter les problèmes de la famille paternelle, mais on a néglisé la dimension de la famille maternelle. De la genèse à l'Apocalypse, il y a des situations qui sont attachées à ta famille maternelle. C'est quel type d'hôtel qui sont attachés à la famille maternelle ? Eh bien, c'est ce lundi 8 août 2022 à partir de 15h00. C'est dans l'après-midi, ce n'est pas dans la soirée. À 15h00, réservez vos places déjà à partir de 14h. C'est à la rivera Bonnoume, ici même à Cocody, derrière l'école primaire Le Figuier, dans le grand centre de revêt de délivrance de Prophétie. Ce lundi 8, soyez mon invité. Venez bien sûr avec les tenues de la Côte d'Ivoire, soit le vert, soit le jaune, soit l'orange. Nous allons traiter les problèmes liés à la famille maternelle. Suivez ce message et sentez-vous béni. C'est ce que tu voulais qui arrive dans ta vie. C'est ce que tu voulais qui reste dans ta vie. À un moment donné de ta vie, tu dois dire assez, c'est assez. Il était près des claves-tubes du fleuve Kébar. Tu fais quoi là-bas ? Tu fais quoi là-bas ? Aujourd'hui, tu sors de cet endroit. Ton amène ne ressemble pas à quelqu'un qui croise. Jésus, tu sors de cet endroit. Je vous dis une chose. Si tu ne connais pas la raison derrière ton problème, tu ne peux pas sortir de ce problème. Tu n'as pas dit amène. Écoutez-moi, c'est bien. Il y a une raison pour toutes les batailles de ta vie. Quand tu ne connais pas la raison de ces batailles, tu ne peux pas changer ta saison de vie. Il faut connaître la raison pour laquelle les choses ne marchent pas dans ta vie. Quelle est la raison pour laquelle c'est toujours toi qu'on humilie ? Quand tu connais la raison, parce que tout problème qui n'est pas identifié ne peut pas être neutralisé. Veux-tu neutraliser ce problème ? Identifie-le d'abord. Vous savez, dans un match de football, il y a des gens qui me disent « Papa, 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 on parle trop de moi. On ne parle pas de toi qu'on doit parler de qui ? » « Gou, 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 mon nom est sucré dans la bouche des gens. » C'est parce que tu as le ballon. Avez-vous déjà vu un journaliste commenter sur quelqu'un qui n'a pas le ballon ? Ce qui l'a cassé le pied ne joue plus. Dès que le ballon est dans tes pieds, il ne suffit pas d'être au terrain. Tu peux être au terrain, on ne parle pas de toi. Mais si tu veux qu'on parle de toi constamment, prends le ballon sous tes pieds et commence à contrôler le ballon. La raison pour laquelle dans ta famille, tu es la personne qui parle le plus, c'est parce que le ballon de ta... Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à un temps de l'histoire de l'Église et où en réalité, on ne doit pas avoir peur de se poser des bonnes questions. À l'heure où nous sommes arrivés là, il faut parfois qu'on s'arrête et on se pose la question de savoir où est le problème. Pourquoi ma vie n'avance pas ? Pourquoi les choses n'évoluent pas ? Pourquoi je suis sujet à ce retard ? Comment quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui ne sait pas Dieu, peut être plus privilégié et favorisé que moi ? Je voudrais en quelques minutes te parler à toi. Je ne suis pas venu prêcher à tout le monde. Je suis venu te pousser à réfléchir. J'aimerais qu'on ouvre nos bibles dans 1 Roi 19. Et je vais parler sur le thème « Oh Dieu, mon prophète est en retard. » Oh Dieu, mon prophète est en retard. En Roi 19, le verset 15 et 16. L'Éternel dit à Élie, « Va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas et quand tu seras arrivé, tu ouindras à Zayed pour roi de Syrie. Tu ouindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu ouindras à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète à ta place. » Amen. La Bible dit qu'Élie, le prophète de feu, avait fermé le ciel et était allé en balade. Il a mis les clés dans la poche et il n'a dit pas de pluie sur la terre. Pourquoi ? Parce que c'était un étang où, comme en Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays africains, les gens hésitaient entre Dieu et Baal, que ce soit football, volet Baal, basketball, ou alors les Baal mystiques qui existent aujourd'hui, à savoir les diminutifs de Satan. La Bible dit qu'Élie, dépassé par cette danse bafia, comme on dit au Cameroun, décida de fermer le ciel et des parties. Frères, nous avons besoin aujourd'hui des hommes de Dieu qui sont capables de fermer le ciel et d'avancer. À cause de ça, le roi décida de lancer un problème contre Élie. Arrêtons Élie et finissons-le. C'est comme ça qu'Élie, après trois ans et demi, décida de confronter l'humain à Chahab et de dire, c'est à cause de la maison, de vos iniquités, que nous sommes là où nous sommes. Mais cependant, convoquez les prophètes de Baal. Je me tiendrai moi seul. Il y aura 400 prophètes. C'est le Dieu qui répond par le feu. C'est lui qui sera le vrai Dieu. Frères, Dieu n'est pas dans le nombre. Vous pouvez être 400, il peut être 1000 contre toi. Si Dieu est avec toi, tu vas remporter la bataille. La question n'est pas démocratique. Le spirituel n'a rien à voir avec la démocratie. Le spirituel a tout à voir avec la violence spirituelle, l'attachement à Dieu, une relation personnelle vivante et tonifiante avec le roi de gloire. C'est de ça qu'il s'agit. La Bible dit qu'Élie va demander aux prophètes de feu et pendant plusieurs heures, ils ne seront pas capables de faire descendre le feu. Élie va élever la voie et le feu va descendre. À l'instant, Élie va les éganger eux tous. Tous les prophètes de Baal seront égorgés et on saura que c'est l'Éternel qui est Dieu. J'ai envie de prier pour quelqu'un. Est-ce que tu sais que dans ta famille, ce ne sont pas les arguments qui vont les convaincre ? Dans ton lieu de service, ce ne sont pas les grosses bibles, Louis II, Scofield ou alors français courant ou top qui vont les convaincre. Ce qui va pousser ton entourage à croire à ton Dieu, c'est la descente du feu. Tu as besoin de voir le feu descendre. Quand le feu descend, les arguments s'arrêtent. Parce que quand il y a l'évidence, on n'a plus besoin de preuves, on n'a plus besoin d'argumentation. C'est comme ça que Jézabel va décider de tuer Élie et Élie va fuir. Sur le chemin de la fuite, Dieu va l'arrêter. Il lui dit, « Eh, avant de mourir, va ouindre Azahel pour roi de Syrie, ou un Jéhu pour roi d'Israël et ou un Élisée pour roi, pour prophète à ta place. » Trois sources. Un, Oazahel. Deux, Jéhu. Trois, Élisée. Élie va sauter le 1 et le 2. Et il va aller où un deux prophètes Élisée à sa place. Pourquoi il n'a pas où un Jéhu ? Pour Azahel, c'est un Syrien. Je laisse passer. Mais Jéhu, Jéhu. Pauvre Jéhu. On lui a dit de où un deux Jéhu et il n'a pas où un Jéhu. Après Achab, c'est Akazia qui a pris la place. Il a régné deux ans. Après Akazia, c'est Joram qui a pris la place. Il a régné pendant douze ans. Calculez-vous-même. Douze plus deux ans, ça fait combien ? Quatorze ans. Pendant quatorze ans, où Élisée est déjà prophète au point où son ministère Tidia, ça fait. Pendant quatorze ans, où il y a d'autres rois qui règnent en Israël, Jéhu est là. Avec une grâce royale sur sa tête, mais parce que le prophète n'est pas venu le roi, Jéhu est capitaine de l'armée. Voilà un monsieur qui devant Dieu doit être roi depuis quatorze ans, qui se trouve être capitaine. Un monsieur qui doit donner des ordres se retrouve à dire de recevoir les ordres. Un monsieur qui doit, quand on doit obéir à ses désirs, se retrouve à dire d'obéir aux ordres des autres personnes. Makabara Koshakabada. Dieu m'a révélé qu'il y a quatre cent vingt-trois personnes maintenant. Là où tu es, ce n'est pas là où tu devais être. Parlons peu, parlons vrai. Il y a un prophète, il y a une ligne de destinée, il y a quelqu'un qui devait te faire sortir de là où tu es pour te faire entrer dans la gloire. Il y a quelqu'un qui a l'ensemble et l'ami. Même Jésus, à sa naissance, les mages sont venus. Ils étaient venus à quatorze ans. Non, ils ne sont pas venus à vingt ans. Non, ils ne sont pas venus à trente ans. Non, ils sont venus à temps. Pourquoi ? Parce que Joseph et Marie, sachant, Dieu, sachant que Joseph et Marie allaient en exil parce qu'Hérode veut tuer l'enfant, ils vont arriver en Égypte. Ils doivent louer la maison. Ils doivent manger. Ils doivent dormir. Ils doivent s'occuper de leurs enfants. Ils sont dans un pays étranger, l'Égypte. Oh, l'eau, l'enfant et l'ami qui les mange leur ont donné, c'est ça qui a permis de prendre soin de Jésus pendant tout ce temps en Égypte. Jusqu'à ce qu'Hérode meure, il revienne. Mon frère, ma soeur. Béni, quelqu'un en retard, ressent une malédiction. Se marié, à l'âge de soixante-dix ans, tu vas encore apprendre le toutouni à camp. Tu vas porter tes enfants quand ? Conduis une voiture climatisée à quatre-vingt-dix ans. Tu ne peux pas mettre la clim dans la voiture parce que le rhumatisme va te tuer. Nous sommes arrivés à un niveau dans la vie où il faut qu'on arrête de dire ça viendra, ça viendra, ça viendra. Dieu avait dit le problème n'est pas au niveau de Dieu. Chrétien, arrêtez d'accuser Dieu. Dans plusieurs églises aujourd'hui, les pasteurs prennent le temps à dire aux gens, si tu n'es pas marié, on attend le temps de Dieu. Si tu n'as pas encore d'enfant, on attend le temps de Dieu. Si tu n'es pas encore arrivé là où tu es, c'est que le Dieu n'a pas arrêté la sorcellerie. Parfois, Dieu t'a déjà béni, t'a déjà exaucé, mais il y a quelqu'un qui bloque l'exaucement. Il y a quelqu'un qui refuse de venir apporter l'aide que tu as besoin. Vous ne me croyez pas ? Allons dans Daniel. La Bible dit là que je dis à Daniel, dès l'instant que tu es levé la voix pour prier, ta requête a déjà été exaucée. Mais ça fait 21 jours que tu n'as pas de réponse. Pour la simple raison que le prince de Perse m'a combattu. Qui combat ton mariage ? Qui combat ton élévation ? Qui combat ta bénédiction ? Quelle est la personne qui a frappé la main sur la poitrine pour dire que tu n'iras nulle part ? Quelle est la personne qui a frappé la main sur la poitrine pour dire qu'aucun enfant de ta main ne va réussir ? Je me tiens sur cet hôtel et cette fois-ci je sens dans mon esprit que je suis en train de parler à 83 personnes. C'est quoi 83 et demi ? Donc il y a une femme enceinte qui m'écoute dans ce moment. Ce problème te concerne et concerne ton enfant. 83 personnes. Un retard bizarre. Dieu t'a depuis longtemps béni. T'as accordé ce que tu as demandé mais il y a un problème. Quelqu'un est en train de bloquer ça. Je vais enlever ça aujourd'hui. Ah Baka. S'il te plaît appelle. Vous êtes 83. Appelle le numéro si maintenant j'ai 100 non-sions sur ma vie. Appelle ce numéro. Ce retard doit s'arrêter. Plus 225 01 02 08 88 87 Appelle. Appelle aussi le 07 98 51 87 32 S'il te plaît je suis prêt à te recevoir. Il y a un moment donné dans ta vie où quelqu'un doit mettre fin à ce retard que personne ne te trompe. Les gens qui te pressent d'attendre là eux-mêmes sont déjà mariés. Ceux qui te disent non attend le temps de Dieu ont déjà des enfants. Ma soeur ne soit pas stupide. Appelle ce numéro nous allons prier. Il faut quelqu'un pour déclencher le problème. Il faut quelqu'un un prophète établi par Dieu et Dieu m'a oué pour prier avec toi. Toute mon équipe nous sont prêts. Ce week-end ça va s'arrêter. C'est pour ça que je reste convaincu que si tu ne vous touches pas le problème là où il faut tu n'auras jamais de solution. En philosophie on dit que les questions sont plus importantes que les réponses et que chaque réponse entraîne une nouvelle question. La question est la suivante. Est-ce qu'il y a des précédents bibliques de ce que je dis? Oui. Abraham l'homme selon le cœur de Dieu Abraham le père de la foi a été bloqué 14 ans par un homme appelé l'autre son propre neveu. 14 ans de retard à cause de l'autre. Je ne me crois pas. Allons dans les scènes écritures. Quand vous lisez la parole de Dieu vous vous rendez compte que nous vivons un temps où le diable est en train de manipuler les gens avec une certaine religiosité cette religiosité les pousse à ne pas confronter la réalité présente. Jacob a eu 20 ans de retard à cause d'un mariage qui était un mariage compliqué. Tu ne me crois pas. Joseph a eu deux ans de retard. Pourquoi? Pour la simple raison que les chansons l'ont oublié en prison. C'est quand les chansons s'est souvenu de lui que Joseph est sorti de la prison. Je ne connais pas qui t'a oublié là où tu es. Mais je frappe la main sur mon genou. Tu sors de cette prison. Tu sors de ce problème. Tu sors de cette malédiction. C'est quelle histoire? Quand vous lisez la Bible Madochet le grand Madochet Madochet dans ST2 va démasquer le complot contre le roi. Au vers chapitre 3 la Bible dit au lieu qu'après ces choses-là Amman fut élevé il y a un problème. Le verset d'avant c'est Madochet qui sauve le roi. Le verset d'après devait dire après ce temps Madochet est élevé parce qu'il a une récompense d'avoir sauvé le roi. Mais jamais c'est Amman l'ennemi de Madochet qui est élevé. Et pendant sept ans Madochet va souffrir à la porte de la prison à la porte du palais pour la simple raison qu'il est en retard. Sept ans de retard à cause d'Aman toute personne sur cette terre qui te met en retard dans ton mariage dans tes affaires dans tes projets je me tirais sur cet hôtel et je brisais les chaînes du retard au nom de Jésus. Je te librais je librais ta vie ce que le ciel a prévu pour toi reçois ça au nom de Jésus. Seigneur tu m'as monté 452 personnes et aujourd'hui tu viens de me révéler 83 et demi je prie maintenant que toutes ces personnes dont il y a un esprit de retard sur leur vie toutes ces personnes qui au lieu d'évoluer stagnent et tournent en rond je parle de ta fille je parle de ton fils de ce serviteur de Dieu Seigneur il y a plusieurs que tu as appelés Seigneur par prophétie tu as révélé ce que tu avais prévu le voyage n'arrive pas cette pérension n'arrive pas pourquoi ? à cause d'un esprit de retard mon père mon roi éternel des âmes et feu virulent et dangereux descend maintenant pendant qu'ils appellent ce numéro je prie que le tonner de Dieu frappe la personne qui les met en retard dans le nom puissant de Jésus Seigneur pas de pitié pour les sociés pas de pitié pour les démons toute personne derrière ce retard le retard dans le voyage le retard dans la progression professionnelle le retard dans la nomination le retard dans l'augmentation de ce salaire le retard dans la bénédiction familiale dans les jumeaux que tu as promis dont elle devait avoir je me tiens ici là et j'ai saccargé cet esprit de retard je libère ta fille je libère ta fille je libère ta fille au nom de Jésus de Nazareth ce retard s'arrête ça s'arrête et ça s'arrête s'il te plaît ce dimanche n'oublie pas de venir parce que je veux traiter ce dimanche nous avons le culte de 8h, 9h30 et de 10h à 12h30 13h ça c'est le culte de démonstration de la puissance ici elle arrivera bon humain appelle s'il te plaît appelle et nous allons prier pour toi parce que je reste convaincu que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie je reçois mercredi jeudi et vendredi nous sommes ensemble nous voulons saluer Dieu qui nous suivent à Yopougon de mercredi à vendredi je suis à Yopougon à la cathédrale à la mirame Yopougon de Barreka appelez-vous à Yopougon vous prenez la nouvelle avec moi là-bas n'oubliez pas qu'on a vendredi la semaine spéciale de prière vendredi le 5 mais l'événement majeur c'est le lundi 8 ce lundi 8 août de 15h à 19h 15h00 nous voulons rassembler 500 hommes de Dieu femmes de Dieu 500 personnes qui ont un problème avec le lien maternel 500 personnes qui veulent voir le miracle qui ne comprennent pas après avoir traité les problèmes de la maison paternelle pourquoi est-ce que ça ne change pas je voudrais donner un mystère de révélation nous allons prier et vous donner à tous gratuitement de l'eau afin de traiter le problème depuis le vent de ta mère car dans le vent de ta mère tu es à une couche d'eau et nous allons entrer dans le vent pour traiter les hôtels liés à la maison maternelle c'est une révélation dangereuse que je vais vous donner quand j'ai prêché ce message il y a de cela quelque chose oh ma capra les miracles ont commencé à couler les paralytiques vont marcher ce lundi les aveugles vont voir les sourds vont entendre en fait ce lundi 8 août c'est un culte de miracles authentiques c'est du tic au tarte Dieu parle il le fait on ne renvoie pas demain tu n'as pas de retard plus de retard lundi le 8 mais c'est dimanche je vous attends déjà que Dieu vous bénisse Amen Dieu ne bénisse pas les paresseux la prière ne change pas ta vie seule c'est la prière plus le travail la prière donne la puissance à ce que tu fais la prière ne remplace pas ce que tu dois faire ne mélange pas les choses tu pries seulement tu deviens mystique mais si tu pries tu es à Jus tu es béni Jésus 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche mais dit le jour est nu pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises Dieu ne bénisse il te laisse devant moi une table en face de mes adversaires mais je veux te choquer frère Dieu n'a jamais créé la table Dieu a créé le bois c'est quelqu'un qui a pris le bois qui a fait la table et Dieu va dresser une table que tu as placée si tu n'as pas de table il va dresser quoi ? hey mon général c'était là présente une table devant dieu et il va dresser la table je t'ai oublié